Méditation du 4 juin Grâce en abondance pour aujourd'hui Il m'a dit ma grâce se suffit Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Deux contiennent 12 verset 9 Le roi Joachim n'avait que 8 ans Lorsqu'il commença à régner sur Judas Mais il ne resta que 3 mois et 10 jours Sur le trône Parce que par ordre de Nébuchadnezzar Il fut emmené à Babylone Où il est resté en captivité durant 37 ans Voir 2 chroniques 36 verset 9 Et 2 à 25 verset 37 3 mois comme moi mais 37 ans captifs Pas de quoi être reconnaissant N'est-ce pas ? Mais tout cela changea du jour au lendemain Pour Joachim Parce que pour des raisons que l'écriture ne mentionne pas Le roi de Babylone Evil Merudak Aussi connu sous le nom de Awil Marduk Le fit sortir de prison Durant la première année de son règne Non seulement cela Mais il lui fit changer ses vêtements de détenue Et Joachim mangea toujours en sa présence Tout le temps de sa vie Du roi 25 verset 29 La façon dont Evil Merudak a traité Joachim Pourrait se comprendre comme un acte de grâce De quelle autre manière pourrait être qualifié le fait que Son entretien Entretien permanent Lui fut assuré de la part du roi jour après jour Verset 30 Certains documents anciens montrent même que Et Joachim Sa famille recevait aussi une ration quotidienne de nourriture N'est-ce pas une illustration très appropriée de ce que le roi de l'univers fait pour vous et pour moi chaque jour ? Certainement De même que le peuple d'Israël dont le désir mangeait du pain du ciel Vous et moi recevons notre subsistance spirituelle chaque jour Comme nous le rappelle notre verset pour aujourd'hui Il y a une grâce suffisante pour les enfants de Dieu Et cette grâce nous la recevons quotidiennement Qu'il y ait une grâce suffisante pour chaque jour Signifie aussi que Dieu ne nous a pas promis une aide Pour porter aujourd'hui les fardeaux de demain C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus dit dans le Sermon sous la montagne Ne vous inquiétez donc pas du lendemain Car le lendemain s'inquiétera de lui-même A chaque jour suffit sa peine Matthieu 6 verset 34 Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Que quelles que soient les difficultés et le poids de vos fardeaux Aujourd'hui il y aura une aide suffisante Il y aura suffisamment de man à votre disposition Peut-on avoir une meilleure nouvelle pour commencer la journée ? Si vous avez péché dans votre coeur Si l'incertitude du lendemain vous inquiète La promesse du Seigneur pour vous est Ma grâce te suffit Il y a du pain en abondant sur la table de Dieu Comme l'a dit Charles Spongeon Nous ne mourrons pas de faim Tant que le pain de la grâce sera sur la table de la miséricorde chaque jour Pierre Merci Père Céleste Parce que sur la table de ta miséricorde Il y a le pardon, la paix et la sécurité en abondance Aide-moi à chercher aujourd'hui Premièrement ton royaume est à justice Convaincu que les autres choses viendront par-dessus Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...